Alors ici le Kaplan d'un petit van c'est pas un fourgon ici c'est un van qui fait deux mètres de haut avec un toit un toit comment dire un toit sur le extensible alors l'avantage bon l'avantagé l'inconvénient c'est que en fait on peut tenir debout quand il est ouvert on tient debout on tient debout jusqu'ici et on avait la place pour quatre personnes sans problème on a une cuisine qui ma foi suffisante donc de feu à un fridge et puis un petit plan de travail et alors il y a du rangement ici c'est la armoire et penderie ça pourrait être cloisonné ce serait mieux alors la particularité ici c'est que on a ici un toilette et ça normalement mais je veux pas le faire ça va aller plus vite on a un toilette ici et une douche ici donc normalement il suffit de attacher je sais pas si c'est attaché du comment dirais-je attaché du truc tout autour une toile et puis on peut prendre une douche donc dans ce joujou qui est plutôt un joujou d'été en fait ou de quand il fait beau on peut partir en vacances avec ça et ça se conduit comme une voiture du coup il fait 5 mètres 34 de long ça se conduit comme une voiture je pense même que avec le rétro on peut voir derrière et on a un frigo une cuisine un toilette une douche pour la douche pourrait peut-être être améliorée quoi avec une paroisse se mérite se mérigie peut-être donc ça va le bon moi je trouve que c'est intéressant comme concept c'est plutôt pas mal le seul inconvénient ce genre de truc c'est que ça coûte une blinde ça coûte 45 mille euros près donc c'est trop cher par rapport à ce qu'on peut avoir par ailleurs 45 mille euros ou 47 mille euros même je crois on a on a un beau fourgon donc là et c'est dommage parce que ce genre d'engin on le met où on veut discrétos ça passe partout deux mètres de haut mais c'est trop cher quoi